Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 31 mars. Oh là là, on débute février, on débute avril, demain, et la nouvelle que vous avez entendue partout n'est pas un poisson d'avril, on est le 31 mars 2023, 8h24 du Québec, ça y est, le monde a changé, et c'est bizarre, merci d'être avec moi sur Youtube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, ceux qui le sont, merci infiniment. C'est fascinant de voir comment Donald Trump a changé le monde quand il est arrivé au pouvoir, quand les Américains ont élu Donald Trump, allant à l'encontre des avis et des conseils et, comment dire, même on pourrait dire de la pression qui était faite par les médias, par l'establishment, pour voter pour Hillary Clinton, naturellement, les experts, les donneurs de leçons de moralité, les von den Leyen de ce monde, hein, qui menacent les populations européennes, qui auraient l'intention de voter contre le gouvernement mondial, contre l'ordre mondial, contre cette, on pourrait dire, emprise maintenant de la Chine sur le monde, cette volonté de faire avancer l'agenda qui avantage la Chine, c'est-à-dire l'agenda pour les pays occidentaux de toute cette climatologie économique, qui avantage la Chine avec les panneaux solaires, les batteries électriques, et qui nous envoie, ou nous retourne au Moyen-Âge. Et que si tu vas à l'encontre de toute l'idéologie libérale, progressive, t'auras des conséquences, si le bon peuple décide de voter par lui-même, si le bon peuple décide d'avoir des idées sur la politique étrangère, qui diffèrent de l'élite qui nous gouverne, de l'aristocratie qui nous gouverne, vous allez être un danger pour la démocratie. Si vous ne vous, comment dire, ne vous applavantrissez pas, comme on vous le demande, vous serez punis. Donc Donald Trump, quand il est arrivé au pouvoir en 2016, a envoyé une onde de choc, a changé le monde. Et hier, son inculpation pour un crime banal, qui n'est pas un crime, et qui est déjà dépassé par la limitation du temps, dans chaque crime, il y a une limite de temps dans laquelle tu peux aller poursuivre, un présumé coupable ou criminel, bien c'est là-dedans qu'on est embarqué. Et ça change aussi le monde. Pas pour Donald Trump, faites-vous-en pas pour Donald Trump, il est mort de rire, lui il est content. Déjà, il est en avance dans tous les sondages, par 30 points au moins, sur quelques candidats que ce soit, chez les républicains. Je pense qu'il y a 30 points d'avance sur le plus puissant, le plus fort et le plus populaire, Ron DeSantis. Donc imaginez les autres qui sont complètement anodins, les Nikki Haley, les Pompeo et les Mike Pence de ce monde, le vice-président d'ailleurs. Mike Pence est à 7% dans les intentions de vote des républicains, donc vraiment pas de menace pour Donald Trump. Mais on a vu qu'il y a deux poids, deux mesures. Et que tu sois un admirateur ou non de Donald Trump, peu importe, ce que tu dois comprendre, c'est que quand il était au pouvoir pendant 4 ans, ça allait bien pour la classe moyenne, ça allait bien pour le petit monde, ça allait bien pour le monde ordinaire. Ça allait moins bien pour la Chine, ça allait moins bien pour l'Europe, qui se faisait toujours cibler par Donald Trump. La Chine, qui se faisait toujours cibler par Donald Trump aussi. Et Donald Trump avait eu l'audace de dire, ce serait peut-être une bonne chose qu'on puisse s'entendre avec Vladimir Poutine pour arrêter de démoniser la Russie et Poutine comme on le fait pendant la guerre froide, pendant des décennies, naturellement pour dominer et alimenter le complexe militaire ou industriel. Donc, Donald Trump allait à l'encontre de toutes ces idées-là, et ceux qui votaient pour lui, bien, acquiesçaient à sa vision du monde. Parce que, comme je te le dis, Donald Trump, lui, il est mordoré, ça lui fait une publicité incroyable, et ça prouve, finalement, enfin, qu'il est un martyr. Parce qu'il avait beau crier sur tous les toits, le Deep State, le Deep State est après moi, l'État profond est après moi, on veut ma pause, c'est une chasse aux sorcières, mais il n'y avait jamais rien qui arrivait. Cette histoire-là, d'ailleurs, avec Stormy Daniels, a été rejetée par tous les piliers, les paliers de la justice américaine. Même les démocrates avaient abandonné ça, cette idée-là. Tous les niveaux de la justice fédérale, on avait rejeté du revers de la main cette histoire-là, parce que c'est fréquent que des gens d'une position quand même assez confortable dans la vie se voient souvent victimes de chantage, surtout les hommes, de la part de femmes. Donc, lui, il a agi comme un homme, dans le fond. Que ce soit arrivé ou non avec Stormy Daniels, lui, il a juste dit, on va y fermer la trappe, parce que ça pourrait affecter ma famille, mon mariage, puis ultimement, peut-être, je suis la campagne, je ne suis même pas la campagne électorale, le monde n'en a plus rien à cirer de ces histoires de sexe-là, mais tous les hommes qui sont dans cette situation-là, puis il y en a des dizaines à chaque jour qui font et qui prennent des ententes avec des femmes, puis souvent, la plupart du temps, c'est des femmes qui allèguent avoir eu une relation avec un homme et l'homme pour protéger sa famille d'un scandale et d'un divorce, vont payer avec leur argent personnel, ce qui est arrivé dans le cas de Donald Trump, une femme qui allègue avoir eu des relations sexuelles. Donc, c'est d'une banalité et la limitation dans le temps pour la justice, pour une poursuite, c'est deux ans. Donc, Andy Bragg, le procureur de New York, d'ailleurs, j'aimerais vous rappeler que New York a voté à 80% pour Joe Biden, la dernière élection. New York étant probablement l'État le plus progressiste, libéral, démocrate, communiste des États-Unis, donc, tu te retrouves avec un grand jury qui est une patente à gosse, un grand jury, c'est très complexe d'essayer de comprendre cette histoire-là, qui devait s'en aller apparemment hier, on nous disait, ils sont partis pour un mois, ils ne vont pas délibérer. C'était un mensonge. On est arrivé avec, à la fin de la journée, ces accusations complètement futiles qui ne tiendront pas la route. Mais, Andy Bragg, le procureur qui a été élu, en promettant qu'il irait chercher Donald Trump, a livré la marchandise à ses électeurs. Parce qu'il faut que tu comprennes que le procureur, dans le système américain, le procureur, c'est un post-élu. Donc, il se fait élire comme un élu du Congrès ou un sénateur ou un député. Donc, les gens sont allés voter pour lui. Sûrement, tous les 80%, comme je te dis, des New-Yorkais ont voté pour Joe Biden dans l'espoir d'aller chercher Donald Trump comme trophée. mais Donald Trump, c'est juste l'accessoire. Lui, comme je te dis, il est mort de rire. Ça lui fait une publicité incroyable. Il va sûrement lever des tonnes et des tonnes de millions, même de milliards d'argent avec cette histoire-là. Puis là, finalement, il peut dire « Je suis un martyr » et je vous l'avais dit, le Deep State est après moi. Et ça vient confirmer parce que c'est d'une banalité et d'une futilité. Quand tu sais que George W. Bush, seulement celui-là comme exemple que je vous donne, envoyer le monde entier sur des mensonges fabriqués de toutes pièces, envoyer le monde entier tuer un million d'Irakiens pour aller chercher Saddam Hussein, puis que ce gars-là se promène en liberté, puis qu'on vient accuser un ex-président, puis là, c'est fini pour les États-Unis, toute leur autorité morale vient d'être complètement jeté aux poubelles et aux toilettes par les extrémistes, les progressistes démocrates. Pendant que George W. Bush qui a fait avec un mensonge envoyer le monde en guerre et que ça a résulté en plus d'un million de morts irakiens et un pays ruiné, sous un mensonge fabriqué de toutes pièces, de ces pseudo-armes de destruction massive, puis qui se promènent en liberté, puis qui n'a jamais rien eu comme conséquence, sans parler de tous les autres présidents, tous les autres élus qui sont corrompus jusque dans la moelle des eaux, qu'on arrive avec ça, c'est un symbole. Et c'est un symbole non seulement américain, mais du monde entier et de tout l'establishment et l'aristocratie qui nous gouverne, du gouvernement mondial, qui voulait envoyer une leçon et un message à tous les terriens. Donald Trump, lui, il s'amuse avec ça, mais le message est le suivant, et tu le vois, l'autoritarisme est en train de s'installer vraiment au niveau des Nations Unies, de l'Organisation mondiale de la santé, de tous ces forums économiques mondiaux puis de toutes ces organisations trilatérales, commissions trilatérales, Biddleberg, la Commission européenne. Il y a une seule idéologie qui compte puis il y a une seule façon de fonctionner comme citoyen si vous voulez avoir la paix puis si vous ne voulez pas être harcelé par le fisc, si vous ne voulez pas être harcelé par... si vous ne voulez pas être harcelé par le ministère de la Justice, si vous ne voulez pas être censuré, banni, et si vous ne voulez pas être des victimes du totalitarisme mondial, arrêtez de voter pour des gens qui n'ont pas notre agenda parce que dans le fond, c'est ça qu'on envoie comme message. Quand Joe Biden, puis on va aller l'écouter, avait d'abord été élu en promettant qu'il mettrait fin au chaos, mettrait fin à la division, la haine, tout ça, depuis qu'il est là, c'est tout le contraire qui s'est produit, a donné le pays sur un plateau d'argent à l'élite mondiale, à l'aristocratie mondiale, au gouvernement mondial, à la Chine. D'ailleurs, les Bidens reçoivent des millions, les comptes en banque sont là, de la Chine. Mitch McConnell, le leader maintenant de l'opposition des républicains, reçoit des millions de la Chine, ils sont tous corrompus. D'ailleurs, Donald Trump l'avait dit, ils sont tous corrompus, autant les républicains que les démocrates. On leur a donné, depuis que Biden est là, le pays, le pays, puis dans le fond, qu'est-ce que, cet agenda de Make America Great Again qui devient dans un acronyme MAGA, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que on faisait revivre la classe moyenne, on s'en occupait parce que l'élite avait cessé de s'occuper de la classe moyenne, on avait liquidé la classe moyenne, depuis des décennies, on avait envoyé la majorité des emplois, des bons emplois de manufacture, en Chine, les gouvernements, les politiciens avaient tous laissé faire ça. Donc, ça a eu lieu, ce qui a eu comme conséquence c'est un appauvrissement de la classe moyenne. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas tout le monde qui peut être ingénieur, ce n'est pas tout le monde qui peut être médecin, puis tu ne peux pas juste avoir des médecins et des ingénieurs dans la vie. Tu as encore besoin de gens qui vont faire des travaux manuels, tu as encore besoin de gens qui ne peuvent pas faire autre chose que d'aller travailler dans une usine parce qu'ils n'ont pas les capacités, parce qu'ils n'ont pas l'intérêt, parce que c'est comme ça la vie. Et on a sacrifié tout ce bloc de la population qui représente la majorité dans nos pays respectifs. Tout ça dans le but, naturellement, de détruire la classe moyenne parce que qu'est-ce que l'aristocratie déteste le plus? C'est de voir le peuple, les pauvres, puis tu peux remonter à toute l'histoire de l'humanité, l'aristocratie aime ça être dans l'opulence et voir le peuple dans la misère. Et l'industrialisation et la naissance des États-Unis a amené une amélioration des conditions, naturellement, de vie et de luxe pour la classe moyenne, ce que l'élite a détesté et a ragé depuis que ça s'est produit. Et là, on arrivait à l'ultime but de détruire et d'amener cette population crasseuse sous un contrôle très contraignant, hein, d'autoritarisme chinois, de modèles, d'autoritarisme chinois, et Donald Trump est arrivé dans le portrait. Dans le fond, ce qu'on reproche à Donald Trump, c'est d'avoir été élu par une majorité. aux dernières élections où Joe Biden a gagné l'élection, 76 millions d'Américains ont voté pour Donald Trump, alors que les deux mandats de Barack Obama, 56 en moyenne millions avaient voté pour Barack Obama. Donc, ils étaient allés faire vibrer une corde et cette corde-là, c'était la corde de l'antimondialisme, l'antiglobalisme. On pourrait dire l'anti-économie verte aussi, ils voulaient ramener le pétrole dans l'avant-scène, ce qui rend complètement fou les Chinois parce que eux autres, ils ont des batteries et des panneaux solaires à vendre et l'aristocratie européenne n'a pas de pétrole, donc eux autres aussi, ça faisait leur affaire d'être associés et d'être de manigance avec le programme économique de la Chine qui était de pousser les batteries et les panneaux chez nous et de nous faire acheter des voitures électriques qui ne marchent pas puis des panneaux solaires qui ne marchent pas. Ça marche dans une certaine mesure mais jamais pour amener une autonomie énergétique, tout le monde le sait. Et c'est ça qu'on détestait dans le fond, c'est que ces gens-là qui ont voté pour Donald Trump ont rejeté le modèle présenté et imposé par l'élite. L'élite aime ça imposer ces choses. L'aristocratie aime ça imposer ces choses parce que jamais personne ne s'est opposé à l'aristocratie. Et tu peux regarder encore aujourd'hui tout ce qui tient ce système-là c'est l'aristocratie. Les musées. Qui va au musée? Quelle importance ça peut avoir pour toi un musée, un tableau quelconque ou une pièce d'art quelconque. Ça change quoi dans ta vie? Rien sauf que ça réaffirme le pouvoir de l'aristocratie. Des vieux bâtiments qu'on veut absolument garder, sauver. Le Parthénon, le Colisée de Rome. Vraiment c'est important de garder un amas de pierres puis de roches pour te rappeler que l'aristocratie faisait manger le peuple par les lions. pour satisfaire les plaisirs de l'aristocrate qui régnait à cette époque-là. Puis le Vatican, vraiment c'est important pour toi dans ta vie. La richesse qui a été volée à toutes les nations qui ne pensaient pas qu'il y avait un seul Dieu puis de continuer à conserver cette richesse-là puis de l'étendre. L'aristocratie catholique possède des propriétés partout dans le monde. Puis probablement si tu évaluais la richesse du Vatican, de l'aristocratie du Vatican, tu te rends compte, tu te rendrais compte que c'est des coins de trilliards, de quinze trilliards de dollars de revenus chaque année. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la vie de la population? Rien. Donc l'aristocratie règne dans toutes ces méga structures, dans toutes ces phases et ces comment dire, différentes catégories de notre société, les arts, c'est important vraiment les arts pour toi? Les grands arts, Van Gogh, j'en ai, honnêtement, personnellement, ça pourrait tout brûler, ça ne changerait rien dans ma vie et ça ne changerait rien dans ta vie non plus. D'ailleurs, ce monde-là, ce ne sont même pas riche avec le rare, mais tous les artistes sont toujours au service de toute façon de l'aristocratie puis encore aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a détesté et pourquoi on attaque Donald Trump? Ce n'est pas pour Donald Trump. Donald Trump, comme je te dis, lui, il est mort de rire parce que là, finalement, il peut finalement prouver que c'est une victime et un martyr. Ce qu'on vise et ce qu'on cible, c'est ceux qui veulent et qui veulent encore voter pour un agenda comme celui-là. Les gens ne votent pas pour Donald Trump, par exemple, parce que c'est Donald Trump. Non. Les gens votent pour Donald Trump parce qu'on veut les politiques de Donald Trump, parce que c'est le seul qui avait le courage d'amener ces politiques-là sur la place publique et comme programme. Tous les autres républicains ont le même programme politique que les démocrates comme au Québec, tous les partis ont le même programme. Le même programme économique, le même programme vert. Imagine au Québec si tu avais un parti qui serait dirigé par peu importe qui mais qu'il y avait un programme qui dit « Sais-tu quoi? Le pétrole, c'est une source d'énergie importante et propre et il faut ramener le pétrole à l'avant-scène. » Au Québec, il serait complètement massacré par tout le monde, même par l'archevêque de Montréal parce que tout le monde a embrassé le globalisme, le mondialisme et toute cette nouvelle religion et ce nouveau culte parce qu'on a endoctriné les gens comme ça. Mais aux États-Unis, il y a encore du monde qui pense librement. Ici, on n'est plus capable de penser librement. à n'importe quelle chaîne de télé où tu n'auras jamais un débat, tu n'auras jamais un échange d'idées entre des gens qui pensent que, par exemple, d'être pro-choix, c'est digne. Non, au Québec, il faut que... 99,9% même l'Église catholique est pro-avortement. 99,9% est tout pro-environnemental. Il faut qu'on bannisse les sacs de papier, les sacs de plastique, les pailles. Il faut qu'on élimine le pétrole. Les parties de droite et de gauche ont tous le même agenda. Comprends-tu? En France, c'est pareil. Il y a juste aux États-Unis où on a encore cette idée de peut-être un peu archaïque de penser différemment de l'aristocratie et de l'élite et de ceux qui nous gouvernent. et d'avoir le courage de s'opposer à ça. Donc, c'est pour ça que c'est important ce que je te dis. Oublie Donald Trump. Oublie la mise en accusation complètement futile. Puis, oublie que... que ce que ça peut faire à Donald Trump, ça va juste gonfler ses... ses biceps. Et ça va encore plus mobiliser les gens derrière lui parce que, dans le fond, peut-être que, indirectement, les démocrates pensent que si Donald Trump est élu comme candidat, il va être plus facile à battre. On avait pensé ça en 2016 aussi. On va aller écouter Joe Biden. Puis, c'est important ce qu'il dit. Ça, c'était... il y a six mois. Parce que tout ça a été orchestré par les démocrates, par le Deep State, par tous ceux dans le gouvernement qui, depuis des décennies, ont été installés là, les hauts fonctionnaires, comme dans tous nos pays, et qui pensent que il faut absolument s'en aller avec l'agenda globaliste et mondialiste, avec l'élimination du pétrole, avec l'élimination du pouvoir du citoyen aussi, et de sa liberté de penser. On ne veut plus que tu penses par toi-même. On t'impose un modèle puis il faut que tu te contraignes et absolument que tu te prosternes devant l'aristocratie et que tu te conformes à notre programme puis à notre idéologie. Et ça, on l'a vu, ça s'est installé, ce totalitarisme-là, ça a commencé avec la pandémie qui est venue de Chine, d'un laboratoire de Chine. Maintenant, c'est admis par tous les services de renseignement du monde entier. Mais on a laissé faire ça puis il n'y a aucune conséquence pour la Chine parce que c'était dans le plan. On va aller les marteler puis on va aller leur imposer un totalitarisme. Puis ils ne pourront jamais s'opposer à ce totalitarisme-là. Et là, il faut que tu comprennes qu'aux États-Unis, parce que, comme je te le dis, c'est la seule population qui s'élève contre le plan mondial et global qui est de te contrôler et de contrôler ta pensée et ta liberté de penser. Même en Europe, il n'y a pas un politicien qui aurait le courage de dire « Sais-tu quoi, le pétrole, on en a besoin, le gaz, on en a besoin. C'est bien beau, les voitures électriques, si t'en veux une, va t'en acheter une. » Mais le pétrole puis le gaz, ça va rester. Il n'y a personne qui aurait le courage de faire ça et il serait pendu sur la place publique. C'est ça, le grand mal des Américains, c'est qu'ils ne se conforment pas, c'est une bonne partie des Américains qui ne se conforment pas encore aujourd'hui à cette idée de fin du monde, de culte, de ce culte globaliste et mondialiste qui inclut naturellement l'agenda climatique. On va l'écouter Joe Biden et c'est là que tu dois comprendre ce qu'il dit quand il va dire et il ne faut pas que tu oublies qu'aux États-Unis, le régime de Joe Biden a installé une espèce de KGB permanent. On s'en va attaquer les parents qui veulent remettre en question les programmes scolaires. On les traite d'extrémistes et de terroristes parce qu'ils se disent « Hey, nous autres, on ne veut pas que vous enseignez ça à nos enfants, telle chose, telle chose, telle chose. » Puis le FBI s'en va cibler ces parents-là qui se promènent et qui s'en vont sur des conseils parentaux et exposent leur frustration face à l'endoctrinement du régime d'enseignement public. Ça, c'est important de comprendre ça. Le FBI a comme priorité maintenant non plus les menaces qui viennent de partout, mais les parents qui s'en vont dans des assemblées pour protester les programmes scolaires. C'est quand même assez... Il faut le faire pareil, là. Mais ici, tu ne peux pas faire ça. Ici, de toute façon, il n'y a plus personne qui se présente dans les assemblées parce qu'il n'y a plus personne qui s'intéresse à quoi que ce soit. On a abandonné nos droits et nos libertés nous-mêmes, les citoyens du Québec et de la France. puis nos enfants se font laver le cerveau puis on a baissé les bras. Mais aux États-Unis, il y a encore des gens qui ont l'idée que c'est important d'avoir une liberté de s'exprimer. Et le gouvernement de Joe Biden a donné l'ordre au FBI d'abandonner tout ce qui est important comme menace mondiale puis de se concentrer sur tous ceux qui ont l'envie de voter à l'encontre du programme de l'aristocratie mondiale. On envoie le fisc aussi après tous ceux qui ne veulent pas se conformer. Et on envoie le ministère de la Justice après tous ceux qui ne veulent pas se conformer. Il y a plein de gens ordinaires qui voient arriver le FBI à leur porte pour des trucs complètement anodins futiles. On veut juste les terroriser puis on veut leur rappeler que si tu as l'intention de voter pas pour un républicain qui est comme un démocrate mais si tu as l'intention de voter pour Donald Trump parce que lui a les couilles de venir nous faire suer puis lui veut ramener vraiment un agenda qu'on n'aime pas bien tu vas en payer les conséquences. On va l'écouter Joe Biden qui a lancé le message il a dit Trump et les magas republicans les magas republicans ce n'est pas du monde qui se promène puis qui terrorise la population ils font juste s'exprimer ils font juste exprimer une idéologie différente de celle de l'establishment aristocratique. on va l'écouter la menace que Joe Biden avait lancée mais qui est devenue maintenant une réalité les États-Unis sous Joe Biden sont une reproduction de la Chine d'ailleurs j'ai un abonné Zébulon qui me rappelait dans un message que j'ai lu aujourd'hui qui avait une expression extraordinairement que je vais utiliser mais je vais l'évoluer son expression qu'il nous disait que le Canada est devenu la Chine parce que naturellement Justin Trudeau est le pantin numéro un du gouvernement mondial et de l'aristocratie mondiale et il a renommé le Canada Zébulon et il nous a renommé et il nous a rebaptisé en tant que Chinada donc on est des Chinadiens et des Chinadiennes et je peux te dire une chose c'est vrai c'est du bon monde les Chinadiens et les Chinadiennes mais ils sont vraiment vraiment mollassons et ils sont faciles à endoctriner on va l'écouter Joe Bidon il y a trop de choses qui se produisent dans notre pays qui ne sont pas normales comme des gens qui pensent par eux-mêmes puis qui n'écoutent pas l'aristocratie et qui votent pour Donald Trump Donald Trump et les MAGA republicans représentent l'extrémisme oh Donald Trump et les MAGA republicans ces voteurs représentent de l'extrémisme ils s'opposent à notre à notre à notre idéologie ils veulent nous contredire les parents vont questionner les commissions scolaires et les décideurs scolaires sur le programme non nous autres on sait ce qu'on doit mettre dans la tête de vos enfants puis de nous questionner vont représenter une menace ils menacent la fondation de notre république non la république a été fondée justement sur l'idée de donner à tout le monde le droit de penser par lui-même je veux vraiment être clair vous voulez que vous me compreniez oh pas la majorité des républicains sont des MAGA là ils essayent de se rattraper mais la majorité des républicains dans les sondages et dans la réalité vont voter pour Donald Trump donc chers amis c'est du n'importe quoi mais on l'avait dit ça viendrait c'est fait ils vont avoir leur trophée mais ça fait juste confirmer que la liberté est morte la diversité est morte et que le China-Den est né et que les États-Unis sont détruits et sont contrôlés maintenant avec les démocrates qui sont complètement infiltrés depuis longtemps par l'aristocratie européenne qui a jamais avalé qu'un pays comme les États-Unis puisse exister et naissent et ne soient pas sous l'emprise de l'aristocratie européenne qui remonte à probablement la création du monothéisme et à l'installation à la création du Vatican et de toutes les horreurs qui s'en sont suivies donc c'est un jour sombre pas pour Donald Trump lui il va faire des milliards avec ça puis il va être réélu mais c'est une journée très sombre pour le petit monde et la liberté de l'aristocratie Sous-titrage ST' 501